Il faut savoir que j'ai commencé à dire très tard, donc j'avais la trentaine passée et je suis allé chez un libraire et j'ai vu la couverture d'Animal de Victor Dixen et j'ai acheté le livre et je ne sais pas pourquoi après la lecture je me suis senti vraiment chamboulé par rapport à l'écriture à l'époque, aux thèmes abordés et je l'ai contacté via Facebook. C'était la première fois que j'avais vraiment envie de contacter un auteur en me disant voilà ça m'a plu et tout ça, est-ce qu'il va y en avoir un autre et il m'a répondu. C'était quelqu'un, enfin c'est toujours quelqu'un d'ailleurs de très ouvert. On va y venir parce qu'en fait Michel répond à toutes mes questions que je n'ai pas posées. Il faut savoir, je sais qu'à la base Michel n'est pas du tout écrue, c'est pas du tout quelqu'un qui est pour l'écriture, à la base c'est plutôt un enfant de la télé. Et en effet c'est ce livre Animal que j'ai commencé à écrire. Voilà et aussi c'est le premier auteur que tu as eu envie de combattre. Oui et que j'ai rencontré aussi. Michel a eu, comme je vous dis, une connexion avec cet auteur et son livre. Et donc là alors tu peux le dire. Donc dans la lecture de ses romans en fait il a un peu joué avec moi et avec mes nerfs en me disant est-ce que tu es déjà arrivé quand ? Est-ce que tu as pris du sel avec toutes tes petites choses qui pouvaient m'inciter à poursuivre ma lecture mais encore plus rapidement avec un engouement certain ? Et un jour il m'a dit écoute Michel je fais un concours sur les comptes, revisité donc il y a des comptes, c'est pour en lui plus fort, est-ce que ça t'intéresse ? Evidemment on refuse rien à son auteur favori, surtout qu'on est devenu amis depuis ce moment là. Et donc je me suis prêté au jeu à vouloir écrire une nouvelle. Donc j'ai pris le compte d'Alice au Pays des Merveilles qu'il fallait revisiter. Tu l'as trop vite. Tu l'as trop vite. Qu'il fallait revisiter, voilà. Et donc c'est avec Victor donc qu'il est parti sur cette aventure de revisiter donc le compte d'Alice au Pays des Merveilles. D'accord ? Donc ce livre qu'on vous présente aujourd'hui. Qu'il va faire 10 000 signes. Voilà. Et donc je voulais juste un petit extrait. Alors c'est vrai que je vais un peu pas mal lire parce que quand j'ai dû préparer ça assez rapidement. Alors. Donc en janvier 2014, donc Michel écrit les deux premiers tomes du projet. Oui, juste après Alice. Une trilogie, etc. Etc. Et alors, c'est en mai 2014 aux Imaginales. Donc il rencontre enfin Victor Dixen. Et grâce au conseil de Gala de Spax, il entre alors en contact avec sa future correctrice Sylvie Charrère, si je sais bien. Qu'il accompagne alors tout au niveau de la correction et le conseil. Et donc c'est un travail important que vous faites alors dans l'aboutissement de chaque projet. Et vous prenez alors le temps qu'il faut. Il arrive alors d'abord l'écriture d'Alice. Oui. Mais au moment du Covid, donc en 2000. Alice est sortie en 2019, donc juste avant le Covid. Mais l'écriture s'est faite en 2013. En 2013. En un mois. Voilà. Et après j'ai écrit directement Origo 1 et Origo 2. Qui sont les deux premiers tomes de ma trilogie qui m'a sorti courant de cette année-ci. Mais quand j'ai rencontré Victor, il m'a fait « Ton projet Alice, il en est où ? » J'ai dit « Ben, il est fait. » Mais je ne m'attendais pas à écrire un texte pour le publier. Je ne me sentais pas dans une âme d'auteur en fait. J'avais écrit comme ça pour lui faire plaisir, pour participer au concours, mais sans savoir où ça allait me mener. Et c'est là où Victor te dit ses 10 000 caractères maximum. Oui. Il y en a 726 000. Voilà. Si ça vous va, je vous lisais alors le petit résumé de ce livre. D'accord. Voilà. La famille Lidèle est une famille heureuse jusqu'au jour où Alice, la Benjamie, est retrouvée choquée, traumatisée parce qu'elle vient d'assister au meurtre de ses parents. La chemise, pardon, de nuit en sang, en poteau entre les mains. Elle est ennuyée par l'assistante sociale Madame Cazan, dans un hôpital psychiatrique pour y être soignée. Et c'est ce que pensent en tout cas ses sœurs Charlotte et Edith qui, de leur côté, elles, sont placées dans une famille d'accueil chez Lindsay et Marvin Clark, un drôle de couple en tout autre milieu. Malheureusement pour Alice, c'est un véritable cauchemar qu'il attend dans cet asile, un endroit où s'entremêlent expériences, fantômes. Alice ne dit plus un mot depuis la mort de ses parents. Elle sombre dans le métisme et dans un monde intérieur effrayant. C'est un roman... Alors, je cite ici une critique que j'ai mis parce que j'ai aussi parcouru un petit peu sur le net pour voir un petit peu ce que les autres en disaient. Il faut savoir que ce roman, Michel me l'a offert cette année pour mon anniversaire, donc je l'avais déjà dans les mains. Donc ce même roman est un véritable page-turner. C'est impossible de le lâcher une fois commencé. C'est un véritable combat qui est mené de tête et de cœur par Charlotte, l'aînée, donc au moment du drame, qui a 14 ans, qui va tout faire alors pour retrouver sa sœur, qui va essayer de garder la fratrie soudée et ce ne sera pas simple puisque les filles ne sont pas au bout de leur peigne. L'histoire est captivante. Tu me dis, hein ? Oui, tu n'es pas d'accord. Il sera d'accord. L'histoire est captivante dès les premières lignes. C'est une histoire terrible, un vrai drame qui aborde d'ailleurs sans volonté prononcer et avec subtilité. D'ailleurs, je tiens à le préciser, divers thèmes tels que les différentes facettes des familles d'accueil, l'homosexualité chez l'adolescent, l'entraide, la résilience et puis aussi pas mal d'autres sujets qui vous laisseront moi, je confirme, pas indifférents dans ce parcours de cette jeune fille, Alice, qui vit donc dans un rêve ou plutôt un prochemar éveillé. Voilà, les personnages secondaires, les rencontres, les convivances, tout ça aussi est très attachant dans ce livre. C'est une histoire magnifique, c'est une histoire inspirante. Une plume à la fois belle et addictive, Michel, et qui met le drame et le thriller et qui révisite donc un conte bien connu de nous tous, Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Voilà, et comme les diverses critiques que j'ai pu lire sur internet, moi je vous encourage bien sûr à le lire. Je voudrais d'abord poser juste deux, trois petites questions à Michel et puis si ça vous va, je vous lirai un petit extrait ou deux. D'accord ? Je voudrais alors, au-delà de comment tu as commencé à écrire, quel a été le déclencheur qui t'a vraiment donné un petit extrait, autre le livre animal de Victor ? C'est Victor principalement, c'est lui qui m'a incité, il lui dit de mettre le pied à l'étrier. Moi je dis que j'étais au bord du gouffre puisque bon, je venais d'être opéré du dos, donc je ne pouvais plus travailler. j'étais un peu là bloqué chez moi à ne rien faire. Oui, j'enchaînais les livres, c'était vraiment génial de pouvoir lire comme ça toute la journée, mais c'est vraiment lui qui m'a, moi je dis qu'il m'a poussé à faire un pas en avant dans le ravin, dans le monde de l'écriture. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà quelque chose de latent avant qui te manquait justement ? Quand j'étais plus jeune, j'ai fait un petit essai, c'est assez comique d'ailleurs parce qu'avec mon père on regardait beaucoup les James Bond et toutes ces choses-là, et j'avais commencé à écrire des petites scènes comme pour faire un petit scénario et tout ça. Et il était tombé dessus, il a écrit quoi, un roman érotique ? J'essaie juste de prendre des repères par rapport à ce qui existe pour voir comment est-ce qu'on peut, je vais dire, décrire les choses que l'on voit au cinéma parce que dans l'écriture c'est important, j'ai besoin de ce détail. Quand on rentre dans une pièce qu'on ressente l'ambiance, que ce soit froid, chaud, les odeurs de bois, de cire et tout ça, c'est des détails qui sont assez importants pour moi pour m'immerger moi-même dans l'écriture. Et qui se ressentent d'ailleurs dans l'écriture. Ben, je vais le dire un peu d'une autre façon que les autres ont dit tout à l'heure. On est plusieurs dans ma tête et c'est comme une partie d'échec. On joue avec un adversaire et on doit pouvoir jouer contre soi-même sans connaître son propre jeu. Donc chaque fois que j'ai un personnage qui rentre, je vais dire, dans son texte ou dans son rôle, il va... je vais être lui en fait. C'est vraiment une... je ne vais plus faire de ce que je sais des autres. Je vais poser des questions comme si je ne savais pas qui étaient les autres et comment ils étaient. Donc quand j'ai prévu mon écriture, j'avais mon idée de A à Z. Et puis les personnages ont commencé à jouer leur rôle, à se rencontrer, à interagir. Et puis pour finir, l'histoire fait une espèce de sillon s'élargissant, se rapprochant, pour finir un résultat qui n'est pas forcément mon idée de base, mais qui est tout à fait construite. Est-ce que tu dirais qu'entre eux, un petit peu comme les multiples michels qu'il y a dans ta tête, ils se sont fait mûrir finalement l'un l'autre ? Je pense que leur caractère évolue par rapport à ça, oui. Oui ? Oui, oui. Alors je propose de vous lire déjà un premier extrait. Et puis j'ai encore d'autres questions. Alors, je vous ai un premier passage. Je ne ressens rien, rien d'autre que le froid de la civière qui transperce ma robe d'hôpital dans mon dos. Mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai cru crier, aucun son ne sort de ma bouche, pas même un cuinement. Je n'arrive pas à bouger. On me prend et me soulève comme une poupée de chiffon. Dans mon champ de vision, je vois le plateau où sont disposés les instruments en acier. Une foreuse dans le style de celle de mon père et une lame circulaire dentée avec un manche en métal. J'écarquis les yeux à l'approche de l'église, de l'aiguille. Je ne peux rien faire, rien éviter. Elle pénètre dans ma chair, injectant un liquide chauffé à blanc. Je hurle dans ma tête, je ferme les yeux, saisie d'effroi et je prie. Une larme coule le long de ma joue pendant qu'il place sur moi les électrodes. J'entends les pipes d'une machine qui accélère, synchronisée sur les battements de mon cœur. On place un masque sur ma bouche et mon nez, et mon corps s'engourdit, puis les ténèbres. C'est noir aussi ? Oui, mais il faut dire que le lieu qui m'a inspiré pour ce roman existe réellement. Donc c'est un hôpital qui est devenu un asile qui a été créé du temps de la guerre de sécession. Et qui a accueilli pas mal de malades où étaient mélangés comme des violeurs, les assassins, femmes, enfants. Donc il y a cette ambiance, je vais dire, qui est historique à la fois du lieu et aussi, je vais dire, le côté des esprits qui sont très présents aussi parce qu'il y a beaucoup de morts, de fausses communes et tout ça. Et cette ambiance se ressent dans le bâtiment. Ils ont même fait d'ailleurs un beau tour la nuit où vous pouvez aller visiter l'endroit avec des langues de poche, les sous-sols et tout ça, la mort, tout y est encore pas présent avec elle. Quand Michel m'a offert le livre, il m'a dit, est-ce que la nuit tu as peur des fantômes ? Il dit, s'il te plaît, ne lis pas ça le soir chez toi parce que tu ne pourras plus t'endormir. Je n'ai pas ce problème là, tu vas bien. Alors je voulais aussi te demander, pourquoi revisiter un concours ? C'était le but du concours en fait. Et je vais dire, Alice s'est imposée à moi parce que j'étais dans cette période où j'étais un peu refoulée de partout. N'étant plus valide pour travailler normalement, on n'est pas assez invalide que pour avoir un travail adapté. Donc j'ai tenté beaucoup de choses avec les différentes administrations qui n'ont pas porté ses fruits. Donc j'avais ce ressentiment d'être drogué pour ne pas sentir les douleurs, de ne plus être à ma place ni rien. Donc ça a joué sur le choix du compte. Et puis sur ta manière de revisiter aussi parce qu'on ressent quand même très fort dans tout ça. Il y a beaucoup de moi dedans. Beaucoup de toi. Et on sent que c'est des choses qui sont encore très présentes en toi. Oui. Mais qui sont aussi désormais très présentes dans tes livres. Oui. Et j'ai fait un petit clin d'œil à ma grand-mère qui s'appelle Granny qui est dans le livre. Mais ça on va vous laisser découvrir. Ok. Alors je lis encore un autre petit passage. Je pose encore 2-3 questions à Michel. Et puis on clôturera alors sur un petit texte qu'on a choisi. Alors. Tu prends celui-ci ? Je ne sais pas lequel c'est. Tu as eu le choix. Le croque-mitaine. Ah oui. Alors le croque-mitaine. Celui-là même qui, une fois la lumière éteinte, laisse monter l'angoisse. À ce moment tant redouté où vous tirez sur vous la couverture pour vous protéger de l'imaginaire. Cette chose prête à jaillir dans le noir pour s'emparer de vous. Myronton, Myrontaine, prends l'arme de ce héros. Puis en vrai, croque-mitaine, tu feras peur aux marmots. Ce monstre que créaient tous les enfants, une ombre survint au-dessus d'Alice qui avait les yeux grands ouverts. Elle ne se rappelait pas avoir dormi. La chose flottait comme un fin drap, se froissant au gré du vent inexistant, imaginaire. Pourtant, il était bien là. À l'un seuil enveloppant encore dont les formes apparaissaient dans les mouvements froissés. La fille étendit le bras pour toucher le tissu, pour s'assurer qu'il était bien réel. Ses cheveux se redressèrent comme attirés par l'esprit au-dessus d'elle. Elle se cramponna de pleurs au matelas pour ne pas tomber, les cheveux pendants dans le vide. Elle se trouvait à l'envers et la chose flottante sous elle l'aspirait. Comment lui échapper ? Elle allait finir par tomber de son lit qui était suspendu au plafond, au-dessus du voile spectral qui tendait ses bras fantasmatiques vers elle. Elle aurait tant voulu hurler, mais qui pourrait l'entendre ? Un tourbillon blanc se forma et l'avala. Un torrent d'émotions la parcourut en tombant. Et Alice se réveilla en sursaut, tremblante. Moi, j'ai une autre question pour toi. Non, parce que là, tu pars sur la théologie de... Ah, Origo. Origo. Alors, est-ce que Origo, c'est une fiction qui parle vraiment de ton propre imaginaire ? Oui, tout à fait. Moi aussi. D'accord. Et alors, la suite ? La suite d'Origo ? Non, la suite tout court. Dans les projets. Alors, dans les projets, il y a Origo 1, qui est déjà signé à la maison d'édition, qui devrait sortir assez simplement sous peu. Origo 2, qui est en correction. Donc, on part vraiment dans un roman, je veux dire, de science-fiction, mais qui se passe principalement sur Terre, où l'on parle d'écologie, de complot, tout ce qui peut y avoir. Je veux dire, on peut se poser des questions sur le pourquoi du comment. Pourquoi certaines choses arrivent, d'autres pas. Je veux dire, c'est plus compliqué à expliquer, parce que c'est... L'idée m'est venue, en fait, d'une amie qui a eu un accident quand elle était jeune. Et elle jouait à cache-cache près d'une carrière. Elle est tombée dans la carrière, donc elle a perdu l'usage de ses jambes. Et en discutant avec elle, j'ai dit, le prochain livre que j'écris, tu seras mon personnage principal. Et c'est toi qui sera scientifique. Et donc, je suis parti là-dessus. Et je me suis dit, voilà, c'est une conteuse de gouttes d'eau, qui va s'occuper de la fonte des glaces et tout, et qui va se voir envoyer en expédition en Arctique. Donc voilà. Et j'ai tout monté sur cette base-là, avec une découverte à faire en Arctique et tout, avec la rencontre avec les Inuits, les entraînements au Canada. Et là, j'ai contacté beaucoup de monde. Il y a déjà de quoi voir un petit peu sur Internet pour savoir plus. Alors, j'ai souri quand tu parlais de son accident. Ce n'est pas évidemment pas dans le Québec. C'est juste qu'on sent vraiment qu'à chaque fois, tu t'inspires d'événements dramatiques, de vécu, que ce soit les tiens, que ce soit les amis, mais toujours des choses qui sont quand même assez, je ne vais pas dire macabres, mais qui sont toujours assez très, très, très larmes. Oui, mais au final, il y a toujours l'espoir. Il y a toujours l'espoir. Il y a toujours l'espoir. Il faut écrire avec l'espoir, je pense. Parce que faire du noir noir non, mais il y a toujours une bonté chez les gens, parfois pas dévoilée directement. Les personnes changent de caractère, s'affirment, parviennent à se dépasser aussi. Et c'est ça qui est formidable dans l'écriture. C'est l'évolution des personnages qui va, je vais dire, les bonifier d'un côté, les rendre plus forts, et peut-être même leur donner une direction qui ne s'attendait pas eux-mêmes. Et c'est ça qui est vraiment génial dans l'écriture, c'est qu'on peut aborder beaucoup de sujets. Moi, je les aborde légèrement, je ne vais pas dire ça comme ça, je les aborde d'une façon, je vais dire, dans le texte. Ça arrive parce que ça doit arriver. On en parle parce que c'est là. Mais on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans le délit ni rien. Voilà, ça existe. Ça existe et c'est écrit. Et justement, parce qu'on abordait un petit peu le sujet tout à l'heure, tous les deux, comment se passe ton écriture, Michel ? J'écris d'une manière assez intuitive, on va dire. Première chose que je fais, je prends mon casque avec ma playlist de métal. Ok. Voilà, je la mets sur les oreilles, peu importe ce que j'écris. Mais ça commence toujours par un piano avec des émotions, du lyrique et tout ça. Et c'est un groupe que j'apprécie beaucoup, dont je parle dans mon rigaud. Et c'est quelque chose qui vous met vraiment à mieux, qui vous prend les tripes. Et pour finir, la musique me porte, elle crie une bulle autour de moi. Et ça me permet vraiment d'écrire. Donc j'écris en automatique, je me laisse porter par les personnages. Une fois que le premier jet est fait, ce qui est déconcertant pour certains, c'est que j'écris à peu près 400 à 500 pages en un mois. Et puis après, je le retravaille chapitre par chapitre. Je fais des recherches. Je me dis, tiens, par exemple, pour Origo, mon brise-glace, il doit aller à tel endroit. Donc je contacte le gouvernement canadien pour savoir à telle période, avec la fonte des neiges, l'épaisseur de la glace, par où peut passer mon brise-glace. C'est important pour moi de faire toutes ces recherches après le premier jet d'écriture, pour justement en faire quelque chose de concret. Est-ce que tu as tout à ton mérite ? Est-ce que tu as tout à ton mérite ? Faire attention à ton mérite. Je vais te donner la dernière fois la parole, si tu veux bien. Je vais juste te laisser le livre court pour dire quelque chose que moi je n'aurais pas passé. Alors, il y a quelque chose dont je me suis rendu compte il y a 4 ans à peu près en parlant de quelqu'un. Les gens aient bien nous classer en disant, voilà, vous êtes hétéro, vous êtes féministe et tout ça. C'est vrai que ma correctrice, plusieurs fois, tu es un peu trop féministe. Mais, en fait, j'ai remarqué au fur et à mesure, c'est que j'ai beaucoup plus d'affinités avec les personnages féminins. L'envie de les... pas de les promotionner, mais de les mettre en valeur. Et quelqu'un m'a dit un jour, tu es un homme fleur. C'est-à-dire que c'est un hétéro, mais avec une très grande partie féminine, qui s'en cache pas. Mais bon, je ne suis pas travesti, je ne suis pas gay, mais j'ai cette sensibilité en moi qui est importante et que j'aime justement déployer dans mes personnages féminins. Mais c'est aussi de la féminité. Oui, une grande partie de féminité et que... voilà. Je vous propose de conclure juste avec un petit poème. C'est un poème que j'ai choisi pour... dans le roman, j'ai demandé l'autorisation évidemment à la Fondation Maurice Carême pour l'utiliser, qui est synonyme de passage. Donc c'est vraiment le passage, ça peut être de l'adolescence à la... Du changement. Voilà, du changement principalement. Il a neigé dans l'aube rose, si doucement neigé, que le château noir croit rêver, c'est à peine si il os marcher. Il a neigé dans l'aube rose, si doucement neigé, que les choses semblent avoir changé. Et le château noir, noce, s'aventurait dans le verger, se sentant soudain étranger à cette blancheur. Où il se pose, comme pour le narguer, des moineaux effrontés. Et c'est un petit poème de Maurice Carême. Et là, on termine. Voilà. Merci pour votre écoute.